Bon dimanche à tous, au micro c'est le Père Baldo Alagna, c'est le podcast l'évangile du dimanche. Nous sommes au septième dimanche du temps ordinaire et l'évangile d'aujourd'hui c'est Matthieu, toujours au cinquième chapitre, verset 38-48, et la péricope d'aujourd'hui n'est pas facile pour les prédicateurs. Et oui, nous sommes très proches du temps du carême et c'est un argument qui aujourd'hui vraiment on a du mal à traiter. Parce que peut sembler décourageant l'invitation de Jésus d'être parfait, et de l'autre côté aussi, quelqu'un il m'a fait des violences ou des abus, comment je vais réagir ? Pour beaucoup de siècles, on a eu une interprétation de cet évangile qui aujourd'hui doit faire attention à ne pas dire ce que Jésus n'a jamais dit. Et pourtant on l'a prêché. De faire silence, de couvrir certaines choses, ce n'est pas chrétien. Et alors, qu'est-ce que voulait nous dire cette péricope ? Est-ce qu'on est sûr d'avoir compris l'évangile ? Et là, c'est un des arguments très intéressants qui demanderait beaucoup, beaucoup de réflexion. Parce qu'en effet, l'évangéliste Matthieu, à partir du verset 38, reste toujours dans le discours de la montagne, dans ce cinquième chapitre. Donc, on ne peut pas oublier ce qu'on a dit jusqu'à là. C'est à commencer dans les béatitudes. Mais Jésus, qui se présente, le nouveau Moïse, qui présente comme des commandements, les béatitudes, d'une société alternative, qui a complètement pris la loi de Moïse, mais en changeant un peu l'excellence et la simplicité de l'origine. Donc, au début de l'évangile, au verset 38, Jésus nous dit, justement, « Vous avez appris qu'il a été dit. » Et là, c'est la construction « Eh bien, moi, je vous dis. » Quand on entend cette construction, ça veut dire que Jésus n'est pas d'accord. Jésus va casser complètement l'interprétation de cette norme qui est vraiment terrible. Donc, première norme, œil pour œil et don pour don. Vous dites, ceux qui connaissent bien les Écritures, que c'est une bonne chose. Vous imaginez le chapitre 4 de Genèse, verset 24. Il va nous dire qu'un sera vengé cette fois et l'amec 77 fois. Et au verset précédent, l'amec, il va se lamenter. « Dites aux femmes, justement, entendez ma voix, épouse de l'amec, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. » C'était exagéré. C'est vraiment le thème de la vengeance, de répondre. Et alors, œil pour œil, don pour don, « Comment ça allait cadrer un peu la chose ? » Eh bien, Jésus n'est pas d'accord. Parce qu'en effet, ça ne cadre pas. Jésus dit, « Moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. » Donc, ne veut pas dire que l'invitation de Jésus est d'être des personnes passives. Vous vous souvenez peut-être que le mot, par exemple, le mot « crétin » vient du Provençal qui mettait ce mot proche du mot originel « chrétien ». Donc, ça veut dire que le crétin, c'était un érudit un peu tellement rémis, tellement soumis, tellement doux, tellement effacé qu'à un certain moment, voilà, il s'est fait manipuler, il s'est fait abuser, il s'est fait violer. Mais écoutez, désolé, je ne peux pas être d'accord avec cette vision. Jésus ne veut pas que nous soyons chrétins. Il nous veut chrétiens devant les abus, les violences, les conflits. Alors, donc, l'enseignement de Jésus veut complètement briser le cercle de violence. Il veut saboter, justement, le cercle toujours indommable, indomptable de la violence et de l'abus. Donc, par le bien, par l'amour, par la paix, mais pas par une soumission parce que les chrétiens ne sont pas des soumis. Et il faut le savoir, la différence entre nous et les musulmans est vraiment dans ce point-là. Pour cela, Jésus arrive à dire, justement, « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tant lui encore l'autre, ne veux pas dire être crétin et je le crie de toute force, frères et sœurs. » On le sait, mais on n'a pas le courage de le dire. Jésus ne demande pas d'être stupide, mais bon, comme le Père. Jusqu'au fond, la bonté de l'esprit d'amour à nous doit nous pousser jusqu'au fond, c'est-à-dire jusqu'à une lucidité, une intelligence des émotions qui ne va pas nous faire mettre dans l'automatisme de la vengeance qui la violence déclenche. Donc, en effet, dans l'Évangile des gens, Jésus dit, « C'est mieux que tu prends encore un gifle pour désamorcer la violence de l'autre, parce que l'autre doit dire, attends, il n'y a pas de plaisir. Attends, il prend les cours gratuits. » C'est un peu ça. Et regardez, Jésus-même, par exemple, dans tout le procès, tout le parcours qu'il amènera au Golgotha, il va être giflé. Eh bien, Jésus ne présente pas l'autre jour. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'est pas cohérent avec son enseignement, mais il a dit, il a dit, justement, « Si je me suis trompé, montre-moi où je me suis trompé. Si je ne me suis pas trompé, pourquoi cette violence ? » Vous voyez, l'enseignement de Jésus, c'est parce que les chrétiens, ils doivent être activement, dans cet élan, non-violent. Et la non-violence, ce n'est pas une absence de violence physique. Elle doit être violente par la bouche ou par d'autres idéologies ou par d'autres mécanismes qui, en effet, tôt ou tard, vont exploser quand même. Non, Jésus nous demande justement de gérer avec l'intelligence spirituelle le conflit, pour le désamorcer de toute force, de tout abus, de toute violence. Donc, Jésus nous invite à ne pas opposer à la violence qui va au-dessus d'autres violences. Donc, autrement dit, voilà, qui après devient un crescendo interminable de guerres, de batailles. Donc, la violence engendre toujours d'autres violences. Pour cela, Jésus ne demande pas, je le répète, d'être des crétins. Ça peut sembler tellement banal, mais voyons un peu les articles où parfois on voit des prêtres, des évêques, des laïcs, chrétiens qui sont complètement pris dans le piège d'abuser de leur position, d'abuser de leur pouvoir, de faire des violences, de faire des agressions, etc. C'est nécessaire de le dire. L'évangélisation du Christ, il n'a ras-le-bol de tous ces événements, de cette violence. C'est pour cela qu'avec Moïse Com, on a lancé le 18-19 mars à l'île de France, à Paris, dans le 91, dans la maison franciscaine, à la clarté de Dieu, une retraite pour prendre position, pour briser l'intimidation. Briser l'intimidation pour rêver, pour laisser le rêve arriver, le rêve que Dieu met dans nos cœurs. C'est ça ce que Jésus nous invite à être. Donc, pas une passivité, pas être chrétin, mais chrétien. Et le croyant est celui qui, face à la violence de l'autre, il va rentrer dans une réflexion. Je me rappelle beaucoup le film des choristes qui disait, le directeur disait « Action, réaction ». Ah non, l'acteur très célèbre, Gérard Juniot, justement, va dire « Non, c'est action, réflexion ». Et oui, frère et soeur, il faut être vraiment bien lucide dans les conflits, dans la famille, dans le couple. Et c'est ça, l'enseignement de Jésus. Donc, le croyant a cette invitation de Jésus. Et à partir de ce moment-là, dans notre Péricope, voyons justement que Jésus va passer vraiment dans son enseignement à tous les piédestals de la spiritualité hébraïque, particulièrement pharisienne, quand il va nous dire, par exemple, par exemple, sur l'amour du prochain. Et alors, regardez ce qu'il va nous dire. Il va faire tous les points fondamentaux qu'on crée. Justement, si quelqu'un veut te persuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc, vous voyez, c'est important de donner la possibilité à l'autre de s'exprimer. Et l'amour du prochain, il va arriver à la fin, dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment ouvrir. Si quelqu'un aurait douté jusqu'à là de l'enseignement de Jésus, là, c'est clair et net. Vraiment, Jésus nous demande simplement que l'amour du prochain ne soit pas un amour limité. parce que jusqu'à là, c'est un amour limité. Moi, je peux aimer ma famille, mon clan familial, un peu plus large, ma tribu, encore plus large, ma région, encore plus large, ma nation, Israël. mais stop après. Après, les autres sont des païens, sont des goïms. J'ai haï, j'ai haï justement ceux qui, en effet, ne sont pas d'Israël. Vous voyez ? Alors, là, en effet, nous voyons quelque chose qui est présent dans l'Ancien Testament, mais bon, Jésus va remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Et, par exemple, si nous prenons par exemple le psaume 138-139, par exemple, on peut se rendre compte qu'il est normal l'Aine pour les fidèles. Tes adversaires profanes, ton nom, ils le prononcent pour détruire, comme ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir de dégoût, de tes assayants. C'est le verset 21 du psaume 138-139, selon les Bibles, et nous voyons que c'est normal. Eh bien, Jésus dit non, non, il ne faut pas les ennemis, il ne faut pas les haïr. Je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus propose une nouveauté par rapport à l'Ancien Testament, donc un amour de niveau supérieur, qui, pas simplement, ne connaît pas les limites de l'amour, mais qui arrive jusqu'à le faire devenir le prochain. Donc, vous imaginez, à des niveaux incroyables, et c'est là qu'il devient, que l'Église va mettre ensemble Israël et les païens. C'est vraiment la nouveauté exclusive de Jésus. Pas d'autres religions ont cette nouveauté. Un amour qui arrive à mettre, vraiment, à incluer l'ennemi dans cet amour. Et le mot amour, ce n'est pas érotao, ce n'est pas phileo, ce n'est pas d'autres exceptions, nuances d'amour, c'est agapa, c'est-à-dire l'amour agapé que nous tous connaissons, un amour qui est indépendant de la qualité de celui qui le reçoit, indépendant de la réponse de l'autre, mais un amour qui regarde, qui est boué pas au mérite de la personne, mais simplement un bonheur personnel qui va à la recherche des besoins des autres, pas pour la réponse à ce qu'il peut avoir. Donc, c'est incroyable. Et tu aimeras donc ton prochain et aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent. Encore, Jésus, il donne encore une autre couche. Donc, c'est la prière pour ceux qui nous persécutent. c'est vraiment un travail en profondeur, un travail de qualité de vie qui n'est pas une vie dans l'automatisme de la violence, soumise à la violence, mais c'est quelque chose qui a un effet manifeste complètement l'amour de Dieu et donc qui manifeste cette qualité d'amour de Dieu qui arrive à tous, donc aussi aux ennemis. Et après, Jésus nous donne une image de cet amour, comment Dieu aime tous. Regardez, par exemple, quand il va dire par exemple, il va dire que Dieu il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et une offrande de vie qui est pour tous. Le Dieu de Jésus Christ n'est pas bon, est exclusivement bon, donc il est miséricordieux. Lui ne regarde pas les mérites des personnes, n'est pas tourné simplement vers des besoins. Mais Dieu il va donner un prix à tous. Alors il va dire Jésus il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Donc il offre son amour, sa miséricorde à tous. La pluie c'est vraiment le soleil, c'est vraiment un signe de cet amour. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'abus par rapport à l'enseignement de Jésus, par rapport à l'Église. Donc Jésus il nous demande d'être cohérent à la bonne nouvelle. Et pour être vraiment attentif à ce qu'il dit, il va poser une question. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Si vous aimez, si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Donc l'amour ne fait pas devenir parfait, pur, mais si nous aimons simplement le pur, quelle récompense ! Donc vous voyez, Jésus il ne fait pas de discrimination dans les mérites entre pur et impur, mais l'amour se tourne à tous et même la catégorie la plus lointaine, les publicains, ceux qui n'ont pas de chance de saluer autant de Jésus. Si vous aimez saluer ceux qui vous aiment vous saluent, qu'est-ce que vous faites plus que les païens ? Vous voyez, vous êtes ceux qui sont impurs profondément, c'est-à-dire aussi païens et si vous faites ça. Alors c'est dans ce contexte-là qu'arrive la phrase qui peut nous faire trembler vous donc vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire plein, ça veut dire complet, ça veut dire cohérent, ça veut dire crédible, tel Père, tel Fils. Voici après tout cet enseignement nous comprenons bien la signification de cette perfection qui est plutôt une excellence dans la simplicité des chrétiens, dans l'activité des chrétiens. Pas d'être chrétien comme je vous disais, pas d'en subir et être soumis, mais être bon jusqu'au fond, jusqu'à une vertu, jusqu'à un héroïsme extraordinaire, possible. Pas simplement à très peu, mais avec la grâce de l'Esprit Saint est possible à tous. Et donc, c'est comme ça que notre vie devient une vie en communion avec la vie de Dieu. Elle devient une seule chose avec l'Esprit Saint. donc Dieu nous donne la force d'aimer et il nous donne l'esprit d'amour parce qu'il nous donne sa présence intime qui va déborder. Et c'est ce qui est en train de se passer par exemple aux États-Unis dans cette université d'Asbury dans laquelle des chrétiens ils se metent ensemble pour louer le Seigneur avec des enseignements solides. Frères et sœurs, ne pensez pas que c'est des jeunes qui ont commencé comme ça, fou. C'est des enseignements qu'ils ont reçus. Ils se sont mis ensemble à louer le Seigneur pour un jour 24 heures. Après, ils ont continué maintenant depuis le 8 février ils sont encore là. Ils ont attiré d'autres équipes à louer. Ils se donnent rendez-vous. Ils s'enchaînent continuellement pour louer et adorer le Seigneur. Et moi, j'aimerais bien dire à beaucoup de chrétiens mettons-nous ensemble frères et sœurs. Il y a trop de différences parfois. il y a des chrétiens qui me disent « Ah, mais toi, tu es prêtre de Lyon, là, de Toulon. Tu es prêtre de Toulon. À Toulon, il y a beaucoup de choses. » C'est vrai que moi, je suis complètement choqué parfois de ce qui arrive. Et en effet, l'Église veut que tous ceux qui font des choses incohérentes de l'Évangile jusqu'à des criminalités, des crimes graves, puissent payer parce que c'est juste écouter les victimes. Mais attention, cela ne veut pas dire de la part des victimes qu'ils doivent être des crétins, au contraire, qu'ils doivent dénoncer. Et rester fidèles à ce Dieu d'amour qui nous appelle justement à ne pas accepter ça, ne pas accepter ces abus, ne pas accepter les violences, ne pas accepter un Évangile qui va écraser les autres. Et cela, c'est à tout le niveau parce que je suis dans l'école comme je suis prêtre et j'entends des problèmes des prêtres d'évêques ou d'autres catégories, mais j'entends aussi des problématiques des laïcs, des professeurs à l'école. On entend beaucoup de choses aujourd'hui et on est vraiment sciés. Le problème, ce n'est pas que nous, on est bloqués, c'est l'évangélisation du Christ. C'est pour cela que vraiment, je vous encourage aux frères et sœurs de venir aux prochaines retraites qu'on a organisées à Paris du 18-19 mars si vous voulez bien à la clarté de Dieu à un couvent. Donc, on a choisi ce couvent, c'était l'unique couvent qui était disponible à ce moment-là et pour prier, on va vraiment demander la grâce de Dieu. Il y a un grand médecin, le docteur Gérard Tamboise avec sa formation. Il y a aussi une chère amie qui est victime aussi d'un parcours assez difficile qui est Béatrice Grosjean et ce pauvre prêtre. Moi aussi, j'ai souffert, j'ai étudié et on va mettre ensemble vraiment toute une initiative pour aider les gens à être guéris et libérés antérieurement de cette intimidation, de ces abus, de ces violences, de ces blessures pour reprendre position et continuer dans l'évangélisation, continuer dans la foi, dans l'autorité des enfants de Dieu, dans la liberté des enfants de Dieu. Voilà, vous trouverez ces informations, vous pouvez vous inscrire, justement à Emmaüs-com.center et n'hésitez pas à le partager parce que vraiment aujourd'hui, c'est ça qui peut rendre l'évangile du Christ crédible. Voilà, frères et sœurs, de la part de Père Baldo Alagna, c'est tout avec le podcast L'évangile du dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine. Sous-titrage